Les vlogs, vous kiffez tous les vlogs C'est vrai que les vlogs, voilà Ça va poser sur l'épaule Ça va, ça va Ça va faire des allers-retours dans la ville Vous inquiétez pas Ok les amis, Unity System, Kifi2 Kazma, ça bouge pas Bienvenue dans USDbrief TV Ok les amis Encore un épisode de USDbrief Voilà le moment pour vous de nous poser vos questions Et pour nous de vous apporter les bonnes réponses Alors Quelles sont les questions Monsieur Alors par rapport à la vidéo précédente Qui était de Comment gagner en explosivité Donc on a une première question De Rémi Lamotte Salut j'ai un souci Je cours vite Mais je fais des grandes foulées du coup Au démarrage je suis lent Que faire ? Changer de foulée ? Alors c'est ça Il a dit qu'il était grand C'est ça déjà ? Oui Déjà salut Rémi Force à toi Qu'est-ce que tu dois faire pour ces petits démarrages Avec tes grandes foulées ? Déjà il faut savoir que Physiologiquement parlant Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier D'accord ? Si tu es grand Ça veut dire que tu as des grandes jambes Donc une grande enjambée Mais par contre on peut améliorer ce démarrage Et peut-être partir sur des plus petites foulées Mais comme je le dis encore une fois Physiologiquement parlant Ça va être un petit peu compliqué Puisque ton corps est fait ainsi Tous les starters que j'ai fait à travers la vidéo Qui sont très effectifs Donc tout ce qui est starter avec le parachute Starter avec le torse à plat ventre Avec un démarrage très très explosif Et aussi la résistance avec les bandes Donc tous ces trois éléments qui vont t'aider aussi Vraiment à gagner sur ton démarrage Et puis si à l'intérieur de toi-même Tu peux te dire bon je vais essayer de faire des plus petites foulées Ce serait pas mal Mais avec toutes ces trois combinaisons Tu peux réussir à faire un bon démarrage Même si tu as des grandes foulées Ouais il est un peu dans le cas de figure de Hushenbolt Voilà au démarrage Quand tu es grand malheureusement Tu ne peux pas y faire grand chose Mais après sur la distance Oui voilà Hushenbolt il le travaille Mais c'est quelque chose qui ne changera jamais trop réellement Puisque comme je dis Sa physiologie est faite ainsi Et il y travaille mais voilà Donc tout ce que tu peux faire c'est y travailler Et revoir un peu tous les exos que j'ai énoncés lors de la vidéo Ok deuxième question C'est Laurent Payado Oh là ça favorise la détente verticale ? Oui effectivement ça favorise la détente verticale Parce que tout travail explosif avec les muscles jambiers Favorise une détente D'accord ? Le muscle quand on le travaille surtout le quadriceps Quand on le travaille de manière très explosive La détente On gagne beaucoup en détente D'accord ? Il y a une manière de travailler aussi Qui peut favoriser cela beaucoup plus Donc dont le travail en salle avec On va dire peut-être des travails avec une retenue d'excentrique Une explosivité au niveau du concentrique Une retenue au niveau de l'isométrique Donc tout ça c'est des solutions à apporter pour travailler sa détente Mais bien évidemment pour répondre à ta question Oui tout ce travail favorise aussi une détente verticale D'ailleurs Kiev il fera une deuxième partie en salle Justement sur le même thème Voilà pour que vous puissiez avoir d'autres exercices Plus axés en salle Pour progresser justement sur les courses rapides Et à l'intérieur même de ces exos Il y aura aussi de la détente Un exercice de détente Donc pour vous dire aussi que ça favorise totalement aussi une grosse détente Yes Donc toujours le même Toujours Laurent Merci par contre Pour si on n'a pas le matériel Pas les moyens Et qu'on n'est seul Un sac lourd c'est bon ? Alors il faut savoir que Quand on rajoute sur des entraînements du poids de la charge C'est pour vraiment faire passer Nous faire passer au dessus de la barre de nos seuils de capacité Si tu n'as pas de matériel Ce n'est pas bien gênant Tu peux travailler d'une certaine manière Pour ajuster en fait ces lacunes Mais le sac bien évidemment Il parle d'un sac à dos ou un sac tout court ? Un sac lourd Un sac lourd oui bien sûr En prenant le sac lourd Tu vas vraiment forcer ton corps à avoir des pures contractions Donc là tu peux jouer aussi de la vitesse Pourquoi pas jouer sur une distance longue Ça dépend à quel poids est ton sac ? Mais oui Sur par exemple comme j'ai fait sur la vidéo 200 mètres lesté Tu peux aussi peut-être l'essayer avec le sac Et puis après faire des bilans avec une course à 100 mètres Et voir ton résultat Bien évidemment Mais toujours ce travail de faire en fractionné D'accord ? Parce que voilà Très important Comme je l'ai dit Je ne vais pas trop rentrer trop dans les détails Mais la VMA Voilà la vitesse maximale d'Aérobie Elle est calculée Et elle est possible à être effectuée Seulement si vous avez Donc de toute façon ce n'est pas possible d'aller plus haut Mais vous situez entre 4 à 6 voire 8 minutes Pour des gros athlètes de calcul de VMA Au-delà de ça ce n'est pas possible Parce qu'après il faut être surhumain Mais voilà Donc tu peux aussi t'entraîner avec ton sac C'est possible Et puis pas besoin de matériel réellement Pour progresser en vitesse Alors ensuite c'est Lessi Resky Yo comment tu sais que tu as une lacune Au niveau des fibres lentes Et comment savoir quel type de fibres Prédomine chez nous ? J'aime beaucoup cette question Merci de l'avoir posée Son prénom ? J'ai du mal avec les prénoms Lessi Lessi Merci Lessi pour cette question Parce que c'est une question très pertinente Comment je sais Si j'ai plus de lacunes sur une fibre que d'autres ? Alors Il y a deux points déjà Le premier point C'est déjà l'expérience D'accord Comment tu sais Que ton corps A des lacunes Sur certains points C'est avec le nombre Le nombre de temps Que tu as pu t'exercer Dans ce milieu là Donc dans la remise en forme Dans la musculation Tu commences à connaître ton corps Donc tu sais Exactement sur différents exercices Et sur différentes chars Si tu es un peu plus puissant Ou moins Sur des longues séries ou pas Donc en fait Là je te parle en règle générale Maintenant on va Plus se cibler sur les jambes Et sur la course rapide Comment tu sais Sur mes muscles jambiers Que je suis un peu plus J'ai des lacunes Sur les fibres lentes Bien évidemment Si tu veux faire un test Tu vas en salle Et tu Tu t'exerces sur l'exercice du squat Par exemple C'est un exemple tout con Et tu effectues On va dire Un travail d'endurance Et donc Le travail d'endurance C'est donc La fibre lente Ou la fibre 2B J'y reviendrai Un peu plus tard Dans mes explications Et puis Tu essaies d'effectuer Le maximum de répétitions Donc aller à 20 Ou 30 répétitions Le faire 3 séries de 30 Par exemple Et observer Ton état Si tu es assez à l'aise Ou si tu es moins à l'aise Ou si tu y arrives moins Pareil Si tu veux faire travailler Ta fibre rapide Voir si tu es assez bon Sur la fibre rapide On part sur des exercices Où on va charger un petit peu plus Avec moins de répétitions Donc tu essaies de voir Si tu es un peu plus à l'aise Ou pas Donc voilà Grosso modo C'est l'expérience L'expérience Donc dans le milieu Qui peut te dire Si tu es plus allé Sur certaines fibres ou pas Si tu es plus endurant Ou plus explosif Et après Ça peut être prouvé scientifiquement Donc Scientifiquement Comment c'est prouvé C'est prouvé en laboratoire Tout simplement Je vais prendre le cas De genre Tout simplement Deux coureurs Athlétiques Des années 80 Ces deux coureurs Ont des performances Totalement différentes Donc des fibres Une Enfin comment dire Un comptage de fibres Totalement différent De l'un de l'autre Donc c'est les deux athlètes Italiens Pavoni et Menea Il y en a un Qui avait beaucoup plus de fibres Rapides Que l'autre D'accord Et donc de toute façon Je le montrerai Comme ça sur l'écran Et donc on va dire Pavoni avait beaucoup plus de fibres rapides Les deux coureurs du 100 mètres Pavoni avait beaucoup plus de fibres rapides Sur un diagramme Et Menea avait beaucoup plus de fibres endurantes Donc comment tu sais Je pense que je t'ai répondu à ta question Donc l'expérience Et puis après si tu as un peu de temps Et de motivation Pour aller te faire des tests En laboratoire Là tu pourras savoir Quelles sont les fibres Sur lesquelles tu es un peu plus à l'aise Ou pas Mais en règle générale C'est ça L'expérience Dans le milieu Gabriel G C'est quoi ta VMA Du coup Alors ma VMA Donc comme je vous l'ai dit J'avais Le parcours Que j'allais vous dire Donc mon résultat en VMA C'était le parcours Que j'ai fait en 200 mètres lesté Donc ce parcours Que j'ai fait lesté J'ai fait 50 Si mes souvenirs sont bons J'ai fait 54 secondes Au deuxième temps Ou 53 secondes Au deuxième temps Donc j'ai J'ai à ce moment là Une VMA sur 200 mètres Et j'ai une VMA à 13 kilomètres heure D'accord Pour un temps moyen Au kilomètre A 4 minutes 20 secondes Donc ce qui n'est pas Du tout énorme Donc justement Le but recherché C'était ça C'était de se faire lester Et justement Pour vraiment Forcer un peu Toutes mes capacités Aller au delà Avec le surpoids Qu'il y avait sur mes tibias Et de deux Pour que vous observez En fait mon évolution De semaine en semaine Et que vous voyez Qu'à la fin De la dernière semaine De US Perf Le temps En vitesse réelle Que je vais faire Donc ma VMA réelle Sur 100 mètres D'accord Donc voilà Sur 200 mètres Sur 200 mètres J'étais à 13 km heure Voilà Pour 54 secondes Sur 200 mètres Question de Teva Qui m'a piqué ma question C'est la question Que je voulais te poser Tu cours en combien de temps En combien de secondes Pardon Le 100 mètres Et le 200 mètres Bah le 200 mètres Tu viens de répondre Mais le 100 mètres Alors donc là Ça fait un petit moment Que je ne me suis pas Justement L'occasion a été propice US Perf Pour vraiment Observer tout cela Mais Comme je vous l'ai dit J'ai fait J'ai fait de la course rapide J'ai fait de l'athlétisme Pendant 5-6 ans Et mais A l'époque Le 100 mètres Je le courais Si mes souvenirs sont bons A 12 D'accord Je crois que j'ai Moi un jour J'ai fait J'étais pas loin Des 11-15 Mais voilà Je gravite autour Des 11-15-12 12 secondes En 100 mètres Ouais Ok Et du coup Bah j'ai réfléchi A une question Si on le tient Donc par rapport à ça Est-ce que tu penses Refaire Ce même On va dire Score Enfin ce même temps Sur 100 mètres Voire mieux Un jour si Voilà Tu reprends un petit peu Les entraînements Par rapport à ça A cette discipline C'est une très bonne question Parce que ma morphologie Comment dire Oui ma morphologie A un petit peu changé Durant les dernières années Ou précédentes Où je faisais Je pratiquais la discipline A pur temps J'ai pris une dizaine de kilos En plus Beaucoup plus de muscles Donc ce qu'il faut savoir Combien de temps Je pourrais faire Mais c'est toujours pareil Il faut adapter Par rapport à sa morphologie Aussi C'est pas parce que Là je suis plus lourd Que je vais aller Je vais être plus lent Ou voilà Donc il faut adapter Parce que tu as pris aussi Des fibres blanches L'explosivité L'explosivité A travers la musculation Exactement Donc j'ai aussi Comme je vous l'ai dit Si j'ai pu Si j'ai pu faire progresser Mes fibres rapides C'est aussi grâce à la musculation Donc combiner les deux Ce serait marrant De voir le résultat Et je pense que Ce serait vraiment Une chose à faire Et puis c'est ce qu'on va faire De toute façon Sur la dernière semaine Du Gaspers Vous allez voir tout ça Et non non Je suis confiant Et de toute façon J'adore cette discipline Donc on va tout faire Et adapter les trainings Pour atteindre ces 12 secondes Ouais On va voir On va voir ce que ça va donner Ok Bah du coup Il n'y a plus de questions Tu as répondu à toutes les questions Ah oui Il n'y a plus rien Qu'est-ce qu'on peut leur dire Il n'y a plus rien Tu es triste Je suis triste Je voulais parler encore là Après je vais la perdre mon week-end Ah hier je fais de la musique Bon bah voilà Merci encore pour vos questions Je pense que vous avez capté Ce qu'on voulait Vraiment Cette interaction entre vous et nous Et savoir que Quand vous nous posez des questions C'est vraiment Quelque chose Qui nous font Vraiment plaisir Parce que ça nous force Bon déjà à la base On est passionné Donc les infos on les a Mais ça Ça nous pousse encore A aller chercher Encore plus d'infos Et vraiment Pousser le bouchon En précision Aller plus fort Et dans toutes les indications Aller Être vraiment dans la précision totale Mettez nous en difficulté Mettez nous en difficulté Voilà c'est ça Et voilà Je vous remercie vraiment D'être là Tout le temps A réagir Et non Ça nous fait vraiment plaisir Yes Voilà Est-ce que tu as une chose à dire Monsieur ? Non c'était C'était ton débrief Mon débrief Je respecte Voilà Je te laisse C'est toi le patron Sur cette vidéo Sachez que Vous allez retrouver Donc lundi Voilà Retrouvez moi lundi Donc pareil On ne vous dit pas quoi Comme ça Ça laisse un peu de suspense Et bien évidemment Il y aura un débrief aussi Par rapport à cette vidéo Voilà Comme d'hab Voilà Comme sur cette saison en fait Pas comme d'hab Comme sur la saison 2 Sur la saison US Perf US Performance Et tant qu'à faire aussi Donnez nous des idées Voilà Pour la saison 3 Bon c'est un peu précoce Mais voilà On commence à y réfléchir Donc donnez nous des idées Voilà Sur des concepts Ou des styles de vidéos Que vous aimeriez Bien voir Voilà Faites nous en part On vlog On sait déjà qui On va voir les vlogs Vous kiffez tous les vlogs C'est vrai que les vlogs Voilà On a compris Bientôt je vais aller en vacances Ça va poser sur l'épaule Ça va faire du matin Ça va faire des allers-retours Dans la vie On va en placer Vous inquiétez pas Mais voilà Remis ça Qu'est-ce que vous voulez voir Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce qui Dans la saison 3 Dans la limite du raisonnable Voilà Ok bah c'était tout pour nous Voilà Le slogan Vous le connaissez On est ensemble Pourquoi ? Parce que l'unité C'est la force POUR